— Le Bonpart, vous donnez, comme New York Times, vous, un satisfait site au gouvernement. Vous vous dites oui, cette crise-là. Ils l'ont pas si mal gérée que ça. — Non. Honnêtement, et malheureusement, j'aimerais pouvoir vous répondre autrement. Mais honnêtement, vous parlez de comparaison internationale, madame. Il se trouve que j'ai travaillé sur un certain nombre de comparaisons internationales. Quand vous comparez, par exemple, le nombre de tests qui ont pu être faits en France par rapport au nombre de tests qui ont pu être faits en Allemagne, vous verrez qu'on n'était pas à la hauteur de la situation. — C'est ce que dit le professeur Delfraissy dans le journal du dimanche. — Et vous êtes élu des Français de l'étranger. Si vous comparez avec un certain nombre de pays asiatiques, par exemple, qui, certes, avaient une expérience des épidémies que nous n'avions pas. Prenez l'exemple, par exemple, d'un pays comme le Vietnam. Vous verrez que les choses ont été gérées de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus sérieuse. Et malheureusement, dans ce cas-là, on a assisté, je crois, davantage à une gestion par la pénurie qu'à une gestion à l'aune des critères scientifiques. Et ça, honnêtement, en disant ça, je n'apprends rien à personne. Je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Des changements de doctrine, des consignes et des ordres et des contre-ordres qui n'étaient pas clairs. Non, on ne peut pas dire que ça a été bien géré. Maintenant, manifestement, le virus semble reculer. Ça, c'est positif. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui disent « restons prudents ». Ça a été dit, et là, le ministre a raison, il y a une durée de 14 jours pour observer vraiment les conséquences d'un déconfinement qui serait trop rapide. Donc, je suis quand même pour la prudence. Et ce n'est pas parce que le conseil scientifique dit autre chose qu'il faut forcément le croire, parce qu'il n'a pas dit que des choses exactes dans cette période. Je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, comme tout le monde, j'aimerais bien que ça aille mieux. Mais je crains que, en tout cas dans la dimension de l'impact social de la crise du coronavirus, malheureusement, on n'en soit qu'au début. Il y a des chiffres, des nouvelles inscriptions à Pôle emploi ou des changements de catégorie. L'exemple américain ne vous inspire pas davantage de plus ? Honnêtement, je n'ai pas de recul sur les chiffres américains. Mais là où je ne serai peut-être pas d'accord sur tout ce qu'a dit M. Fromantin, mais là où je crois qu'il a raison, c'est que comme il n'y a pas eu de dispositif d'accompagnement pour faire en sorte que les gens n'aillent pas au chômage en France, et comme ces dispositifs-là n'existent pas aux États-Unis, vous avez des chiffres qui augmentent immédiatement et qui rebaissent. Bon, en France, il y a eu un dispositif pour que les gens ne se retrouvent pas au chômage. Malheureusement, je crains que c'est maintenant que le problème se pose. C'est-à-dire au moment où on va commencer à lever des dispositifs de chômage partiel. C'est pour ça, sans vouloir être trop long, qu'à mon avis, la question qui est à l'ordre du jour, c'est ce que moi j'appellerais un bouclier social, c'est-à-dire à la fois une prolongation du chômage partiel... Ça tombe bien, ça vient d'être annoncé par Mme Pénicaud ce matin. Écoutez, on va voir, parce que pour l'instant, par exemple, moi je suis en particulier le secteur de l'aéronautique, je peux vous dire que ce n'est pas ce qui est en train de se produire. Je connais des sous-traitants de l'aéronautique... Oui, mais pour l'instant, les sous-traitants de l'aéronautique sont soit en train de licencier, soit en train de dire aux salariés, on est en train de renégocier vos contrats de travail, c'est ce que vous avez introduit dans la loi, les contrats de performance, où les gens renégocient leur salaire à la baisse pour garder leur emploi. Donc vous voyez, pour l'instant, malheureusement, c'est plutôt ça qu'un bouclier social comme je l'entends. Sous-titrage ST' 501